Musique Musique Jeudi, c'était la journée pour ce qu'on appelle le maïs, donc le tourisme d'affaires, avec des gens qui venaient d'un peu tous les pays d'Europe. Donc, des représentations de WBT à l'étranger, donc ça c'était très intéressant. Hier, c'était la journée professionnelle du voyage aussi, avec les pays voisins, la France, etc., les Pays-Bas. Et aujourd'hui, là c'est vraiment, on travaille le marché intérieur, avec les attractions touristiques. Et donc, ce sont vraiment des autocaristes qui viennent soit de Wallonie, soit de Flandre, qui nous amènent des clients à eux, des bons clients, pour justement aller découvrir 54 attractions touristiques de Wallonie et de Bruxelles. Donc, c'est un franc succès. On est très contents, parce que le dernier workshop, en 2019, on avait 46 exposants. Donc ici, on sent que le secteur a besoin de relance. Et donc, ils ont répondu présents pour justement pouvoir faire la promo de leurs produits groupe. Parce que c'est vrai que les groupes, depuis mars 2020, il n'y en a quasiment plus eu un seul dans leur action touristique. Donc, il faut quand même reconnaître qu'en 2020, la crise du Covid l'a aidé et a poussé les gens, les Belges, à redécouvrir leur territoire et leurs produits touristiques. Puisque comme les départs à l'étranger n'étaient pas autorisés, c'est vrai que le tourisme, je dirais, intérieur a super bien fonctionné. Le mois de juillet, le mois d'août, il y a des réactions touristiques qui ont fait des chiffres extraordinaires. Alors, cette année-ci, c'est un petit peu différent. Mais ici, l'objectif, c'est l'individuel. Ici, on dit bien groupe, quoi. Donc, ce sont les associations de troisième âge, des clubs sportifs, des écoles, enfin, tout type de groupe organisé. Mais sur le marché intérieur, donc Belgique néerlandophone et Belgique francophone. Bonjour, je m'appelle Frédéric Trohan. Je suis responsable de la promotion de la Wallonie sur le marché belge néerlandophone, donc la Flandre. En fait, les Flamands adorent la Wallonie, donc ce qui est une bonne chose. Pour eux, c'est vraiment une région très belle au niveau de nature, de villages de charme, de villes de charme, etc. C'est vrai que la Wallonie est une destination beaucoup plus nature que ce que la Flandre est. Donc, ils aiment. Et alors, particulièrement en temps de Covid, c'est vrai que la Wallonie a eu énormément de succès auprès des Flamands. On les a vus un peu partout. Ils sont venus se promener, faire du vélo. A partir du moment où les villes, les musées, les terrasses sont ouvertes, ils sont venus aussi visiter nos musées, nos attractions, nos châteaux, etc. Ils aiment beaucoup. Cible très importante. Cible groupe importante aussi. Il y a énormément d'associations en Flandre. Des très grandes associations qui comptent des milliers d'adhérents. Ils ont des magazines membres. Ils ont des communications digitales. Et donc, aujourd'hui, en particulier, ils sont venus chercher de l'inspiration. Donc, c'est les responsables de ces associations, TIL, OCRAR, FERM, Vraum et FART, etc. Il y en a tout plein qui sont venus s'inspirer et venir voir ce qu'ils pourraient proposer à leurs membres. Alors, évidemment, la meilleure manière de découvrir et de se faire une idée de ce qu'ils pourraient offrir à leurs membres, c'est d'aller voir sur place. Et c'est ce qui est offert aujourd'hui, c'est d'aller voir un certain nombre, quelques attractions dans la région. Évidemment, c'est juste un aperçu. Mais on offre évidemment toute une série d'outils. On vient d'éditer, par exemple, une brochure avec des idées de combinés à la journée, c'est-à-dire de différentes attractions, de musées, etc., qu'on peut faire dans une même journée, avec le temps de visite, s'il y a une visite guidée prévue, etc. Ça inspire, ça les aide, évidemment, à composer leur programme de manière très pratique. C'est une espèce de chassez-cénère avec un livre des jeux pour les ex. Sous-titrage Société Radio-Canada